Les crackers sont des trous pour les empêcher de se fissurer, puis de se briser en cours de cuisson. Sans ces trous, la vapeur s'accumulerait dans la pâte jusqu'à la faire éclater. Si tu observes la capsule d'une bouteille de soda, tu remarqueras qu'il y a un disque en plastique à l'intérieur. Il sert à sceller le liquide et les gaz pour que la boisson reste pétillante. Le long col de la bouteille est conçu ainsi, pour t'inciter à la tenir par là. De cette façon, la chaleur de ta main ne réchauffera que cet endroit de la bouteille, au lieu de rendre toute ta bouteille tiède. Il est difficile de voir les plats lorsqu'ils sont au four micro-ondes, à cause de cette satanée gris noire sur la vitre. Mais si elle est là, c'est pour empêcher les ondes nocives de s'échapper. Agissant comme un bouclier de Faraday, elle sert à te protéger tout en assurant une cuisson adéquate de la nourriture. Certains produits, comme les paquets de chips, contiennent jusqu'à 43% d'azote. On pourrait croire que l'on nous vend un sachet à moitié rempli d'air, et pourtant c'est tout l'inverse. L'oxygène, le gaz que nous respirons, en contact avec les chips, induirait une réaction qui les ferait rapidement rancir. Ce phénomène appelé « oxydation » porte bien son nom. L'azote, quant à lui, est un gaz inerte qui permet de conserver la nourriture et l'empêche de s'abîmer pendant le transport. Des chips emballés dans un coussin d'air restent croustillantes et ne risquent pas de se transformer en miettes. Les donuts sont troués afin que l'extérieur et l'intérieur cuisent de manière uniforme. Avant l'ajout des trous, l'intérieur était généralement gras et pâteux, et le bord était croustillant. Les marges sur les feuilles en papier ne servent pas à y écrire les dates ou les listes de numérotation. Elles ont été ajoutées à l'origine pour remplir une fonction de protection. A l'époque, les rats étaient un vrai problème, dans les maisons, et le papier était l'un de leurs mets favoris. Les marges faisaient office de dispositif de sécurité. Les rats grignotaient plutôt le papier blanc qui encadrait la partie destinée à l'écriture. Ce trou dans la tige de ta sucette n'est pas là pour éviter l'étouffement en cas d'ingestion. Il sert en fait à maintenir le bonbon en place. La confiserie en trop entre dans le creux du bâtonnet, et une fois solidifiée, permet de faire tenir la sucette. Dans ce procédé, elle serait plus fragile et se détacherait facilement. Les aspirateurs ont tout un tas d'accessoires, mais sait-on vraiment à quoi sert cette brosse à long poil ? Elle est utile pour le dépoussiérage, et sa forme est parfaitement adaptée au nettoyage des cadres, des rideaux ou des abat-jours. Quelle est la différence entre un cintre en bois et un cintre en plastique ? Non seulement un cintre en bois de cèdre permet d'épouser la forme des vêtements, mais il repousse aussi les mythes et autres insectes. Le sel n'est pas seulement utile en cuisine. Il peut nous débarrasser des odeurs fortes. Se frotter du sel sur les doigts après avoir haché de l'ail devrait dissiper l'odeur. Et ça marche aussi pour les chaussures. Les gris peints ont un tiroir secret dans le fond, qui peut se retirer afin de nettoyer toutes ces agaçantes petites miettes de pain. Si jamais tu n'arrives pas à sortir un chocolat de la boîte, regarde ces petits trous juste à côté. Ils sont là pour t'aider. Si tu presses l'un de ces trous, le chocolat sortira facilement de son encoche. Quand tu bois une gorgée de café dans un gobelet avec un couvercle, la pression dans le gobelet diminue et l'air essaye alors de rentrer. Le petit trou sur le couvercle permet à l'air de circuler et la boisson peut donc s'écouler en douceur par l'ouverture principale. Et ce n'est pas fini. Les petites pressions sur le dessus de ces couvercles servent à renseigner le personnel de service ainsi que les clients sur le contenu des gobelets afin de les différencier. Il y a une légende au niveau de chaque petit renflement. Il suffit de regarder lequel est enfoncé pour savoir à quoi il correspond. Les numéros sur les étiquettes des fruits nous donnent des informations sur la manière dont ils ont été cultivés. S'il y a 4 chiffres dont le premier est un 4 ou un 3, le fruit a été traité avec des pesticides. S'il y a 5 chiffres dont le premier est un 9, il est issu de l'agriculture biologique. S'il y a 5 chiffres dont le premier est un 8, il a subi des modifications génétiques. Quand tu es en chemin vers ta voiture après avoir terminé et emballé toutes tes courses, pense à utiliser les crochets sur du chariot pour accrocher les sacs. De cette façon, les articles les plus fragiles comme le pain, les œufs ou les fruits et légumes ne seront pas écrasés par les produits plus lourds. Si tu n'as personne avec toi pour t'aider à tenir ton maître ruban alors que tu essayes de mesurer quelque chose, il suffit de le clouer. Place ton clou au niveau du petit orifice dédié dont disposent généralement les maîtres rubans et il n'y a plus qu'à le dérouler. La cuillère carrée du McFlurry est conçue pour mélanger facilement les garnitures avec la glace. Elle s'accroche directement à une machine et commence à tourner. Les cadenas utilisés en extérieur s'usent vite à cause de la pluie. Tu vois ce petit trou là en bas, il sert à y verser de l'huile moteur. Cette astuce permet de lubrifier le mécanisme et la clé devrait tourner à nouveau sans effort. Ça fait deux heures que tu tapes sur le fond de la bouteille de ketchup mais rien ne sort. Voici un petit truc. Mets la bouteille en diagonale et tapote vers le milieu du col. Dans de nombreux fast-foods, les clients disposent de petites coupelles en papier pliées pour se servir de ketchup ou de moutarde. Prêt pour le scoop ? Ces petits ramequins sont en fait censés se déplier pour devenir de véritables petits plats de papier pouvant contenir bien plus de sauce. Le petit trou sur la poignée des casseroles ou des poils ne sert pas seulement à les accrocher au mur. Pendant que tu cuisines, place l'extrémité du manche de l'ustensile dont tu te serres dans ce creux. Il sera maintenu au-dessus de la préparation en train de cuire et évitera les éclaboussures. Les poils de couleur d'une brosse à dents sont là pour nous indiquer quand il est nécessaire d'en changer. Si tu remarques que ces poils ont considérablement pâli, change de brosse à dents ou juste sa tête selon les cas. Le trou supérieur du lavabo a de nombreuses fonctions. D'abord, il empêche l'eau de déborder si quelqu'un oublie de fermer le robinet. Il permet aussi à l'eau de s'évacuer plus vite en permettant à l'air de s'échapper pendant que l'eau s'écoule. La plupart des fermetures éclairs métalliques ont un système de blocage caché qui peut t'épargner des moments gênants comme une braguette ouverte. Ne laisse pas la tirette vers le haut. Si tu baisses la tirette, la fermeture se bloque automatiquement. Tout ça grâce à ces petites encoches placées sous la languette. Le lait périmé produit des gaz comme la plupart des aliments périmés. Certains bidons de lait en plastique ont une partie qu'on cave sur un des côtés. Si le lait tourne et produit des gaz, cette partie de la bouteille va gonfler et la forme qu'on cave devient convexe. La même chose se produira si tu mets le bidon au congélateur. Le lait solidifié prenant plus de place que sous forme liquide. Le bain moussant n'est pas seulement fait pour s'amuser et sentir bon. Il permet aussi de réguler la température. Les bulles maintiennent la chaleur de l'eau et tu peux profiter de ton bain plus longtemps. Par contre, cela ne fonctionne que pour les baignoires en acrylique. Celles faites en métal perdant de la chaleur rapidement dans tous les cas. Beaucoup de tasses et de mugs ont de petites rainures sur le fond. Cela est pensé pour les lave-vaisselles. Elles permettent à l'eau de s'écouler et évitent ainsi de s'en mettre partout en les sortant du lave-vaisselle. Ces rainures contribuent à faire circuler l'air pour que la tasse ne se fissure pas, même si le thé est bouillant. Les petites pointes dans les bouchons de tubes de crème ont aussi une utilité. La plupart des tubes sont en effet scellés avec de l'aluminium. Impossible à percer sans dire au revoir à tes ongles. Ces pointes ouvrent tous les tubes de crème, même les plus résistants. Les brosses des escalators ne servent pas à nettoyer et polir tes chaussures au passage. Appliquer de la cire sur un escalator en mouvement peut s'avérer complexe. Ces brosses sont là pour une question de sécurité, en empêchant les usagers de s'approcher du bord des marches. Elles diminuent, le risque que le bas d'un long manteau ou d'un pantalon évasé ne se retrouvent coincés entre les marches. Toutes les boîtes de Tic Tac sont conçues pour ne faire sortir qu'un Tic Tac à la fois. Le couvercle a la même forme que le bonbon. Tourne la boîte vers le bas, secoue-la doucement et ouvre-la. Tu verras qu'il n'y a qu'un seul bonbon dans le trou du couvercle. Si habituellement, tu secoues la boîte jusqu'à faire tomber plein directement dans ta bouche, alors c'est que tu ne sais pas manger des Tic Tac. A l'origine, le pompon sur les bonnets n'était pas juste un accessoire de mode. Il empêchait les marins de se cogner fortement la tête au plafond typiquement très bas des navires. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.